Bonjour, je suis Yves-Emmar et je vais vous faire découvrir une nouvelle solution de stockage réunissant tout le savoir-faire de Bolloré Transport et Logistique en matière de hub logistique. Allez, embarquez avec moi. Je suis à Bigan, à proximité de l'aéroport Félix-de-Voédoigny, à quelques 15 km du port, et je vais vous faire découvrir l'aérohub, la nouvelle plateforme de Bolloré Transport et Logistique. Avec nous, M. David Ali Ali, il est manager logistique contractuel chez Bolloré Transport et Logistique. C'est bien ça ? C'est bien ça. Je vous invite à me suivre. Avec plaisir. Parlons de cette solution innovante, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous pouvez le voir, l'aérohub est un entrepôt de logistique. La particularité, c'est qu'on y gère trois types de températures. Nous avons une zone à température ambiante, une zone à température positive, plus 1, plus 10 degrés, et une zone à température négative, moins 20 degrés. Quel type de marchandises transitent par cet entrepôt ? Alors, principalement, des produits alimentaires, secs, frais ou surgelés, mais aussi des produits pharmaceutiques et technologiques à forte valeur ajoutée. Yves, je vous présente Giselle, responsable d'exploitation de l'entrepôt. Ici, nous sommes dans la zone à température ambiante. La surface est de 4 800 m², ce qui correspond à 500 conteneurs 20 pieds. Elle dispose également de 5 quais, nivelleur. Nous avons également une zone de parking, camions de 10 places, et une zone de parking de véhicules visiteurs de 24 places. C'est en plein de marchandises. Oui, pour mieux gérer ces flux, le site dispose d'un système de gestion d'entrepôt qui est le Warehouse Management System, qui nous permet de tracer tous nos colis en temps réel. Wow ! Giselle, mon vieux constat, il fait plus frais par ici. Effectivement, nous sommes en zone réfrigérée, d'une surface de 1 200 m². Donc, nous avons 600 m² de chambres froides négatives, moins 20 degrés, 300 m² de chambres positives, plus 1, plus 8 degrés, et ici, 300 m² de dalles d'éclatement. Nous offrons à nos clients la possibilité d'en proposer des produits surgelés en zone mutualisée. Et également, la possibilité d'effectuer des opérations de cross-doc pour tout ce qui est produit, périssable, en zone positive. Nous avons trois kénivelleurs équipés de sas d'étanchéité, sécourus, comme l'ensemble du site, par un groupe électrogène qui assure l'approvisionnement en électricité. Donc, ici, nous sommes à moins 20 degrés. Waouh, Gisèle, effetez-vous que même le sol est gibré. Oui, effectivement, nous sommes à moins 20 degrés Celsius. Et c'est parfait pour un tel conditionnement ? Oui, c'était conçu au pot. Ok, je vous laisse avec d'avis. D'accord. Merci, Gisèle. Ces installations nous permettent de traiter de bout en bout les flux expédiés depuis les fournisseurs de nos clients à travers nos différentes filiales dans le monde jusqu'à la livraison du client final que nous effectuons. Nous offrons donc à nos clients une solution logistique intégrée qui allie le respect des délais, de la qualité et de l'intégrité des produits qui nous sont confiés. J'ai pu remarquer, vous n'avez pas lésigné sur les moyens en termes de sécurité. Effectivement, Yves, la sécurité est une priorité pour Bolloré Transport et Logistique. Nous sommes équipés d'un système de sécurité actif 24h sur 24, 7 jours sur 7, déployé sur l'ensemble du site. Alors dites-moi, sur le plan écologique, quels sont les avantages qu'offre véritablement cette infrastructure ? Alors, AeroWeb illustre parfaitement les engagements RSE du groupe Bolloré Transport et Logistique en faveur de l'environnement. Nous sommes équipés d'un système d'éclairage à basse consommation d'énergie, de type LED, à détecteur de mouvement, et d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales que vous pouvez voir ici. Et pour conclure, retenez que l'AeroWeb, qui génère déjà 40 emplois, va se développer en trois phases et atteindre une surface de stockage de 15 000 m2 d'ici 2021. Il permettra de soutenir le développement de l'économie ivoirienne en agissant comme point de connexion stratégique entre les flux logistiques, maritimes et aériens, ce qui favorisera également les échanges inter-africains.